Un petit check. On a faux. Faux, à condition que le sport soit adapté. C'est tout à fait faisable. Au contraire, c'est également pour les personnes handicapées et ça peut vraiment nous aider à tenir le coup dans certaines situations. Oui, c'est pour tout le monde, évidemment. Il y a de plus en plus maintenant de loisirs et de sports qui s'adaptent progressivement. Ce n'est pas loin d'être parfait, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont possibles. Justement, c'est tellement important de trouver son hobby et un sport dans lequel on peut s'épanouir. Voir changer les idées un peu. Faire du sport ou pratiquer un hobby, ce n'est pas pour les personnes handicapées. Si. Mais au final, les personnes handicapées, ils ne doivent pas vivre. Alors, ça veut dire que moi, je ne vis pas. Oui, c'est ça. Ce n'est pas possible. C'est totalement ridicule. C'est ridicule. Les jeux de sport sur la Xbox, ça compte ? Un petit peu de tennis, du hat-bike, du vélo. Couché, un petit peu de triathlon. On touche à pas mal de sport et au final, on essaie de trouver le sport qui nous convient. Je cours, je fais la natation et je fais du vélo. J'aime bien toucher à tout pour voir ce qui est possible de faire avec mon handicap et dans quelles conditions. Donc voilà. Le foot pour aveugle. Aucun mérite. Clairement non. Parce que... Essayer comme moi de faire du foot sans voir. Absolument pas. Il y a autant de travail. Les sportifs, quoi que ce soit les sportifs valides ou handicapés, c'est du travail. Heureusement, les règles sont adaptées. Donc ça permet, quel que soit le handicap, de trouver un sport et de pouvoir... Finalement, c'est un sport différent. De toute façon, à partir du moment où les règles du jeu sont les mêmes sur le terrain pour tout le monde, je pense que... Voilà, il n'y a pas de question que ce soit plus facile ou plus difficile. C'est pas plus facile. C'est le même terrain. C'est la même base. Mais oui. Tu as parlé de natation. C'est la même piscine quand même. Oui. Pareil pour le terrain de basket. Mais si c'est en chaise roulante, c'est le même. L'anneau, il est pas ravi. C'est débile. C'est corps comme base. Mais oui, c'est... Les gars, quoi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, il n'y aurait pas les parallèles à la pique, déjà. Sans vouloir dénigrer les personnes valides, je pense que quand on a un handicap, on est justement... On a plus de force. Enfin, on se dit plus je veux arriver pour me prouver, quoi. C'est plutôt ça. Plus envie de se dépasser. Ouais, je pense. Je pense pas que j'aurais fait autant avant mon handicap, quoi. Il y a beaucoup de personnes moins valides qui ont justement... Qui prouvent régulièrement que, notamment en Belgique, peuvent être moins valides et être des sportifs de très très haut niveau. J'ai été cet été au Belgian Open, qui est un tournoi de tennis en fauteuil roulant. J'ai vu jouer le numéro un mondial, qui a des bras qui font quatre fois... Quatre fois la taille des miens et... Et non, sport de haut niveau, c'est pas égal à personne valide, loin de là. Ah non, oui. Il y a du basket en chaise roulante. Il y a de la course, il y a de la natation. C'est n'importe quoi. On a bien vu au Paralympique, il y a des performances de fou. Et je pense qu'ils me mettent une tatane en sport quand ils veulent. Clairement, j'irai pas les défier non plus. On a bien vu au Paralympique, il y a des performances de fou. On a bien vu au Paralympique, il y a des performances de fou.